et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la loupe sur prime banshee dédiée excusez à prime banshee pour l'utiliser pour d'autres monstres mais on va utiliser le fait que ça à ta liste donc on va voir aujourd'hui on disait la loupe sur prime banshee à l'intérieur pour la partie d'eq alors comment on a votre prime banshee alors qu'on met j'ai dans ce lien il nécessite de même deux monstres altergeist pour pouvoir s'invoquer donc c'est bien trois qui nécessite donc soit un monstre lien 2 et un autre monstre soit trois monstres donc nous on va utiliser la première méthode on va utiliser un monstre lien 2 on va utiliser extia altergeist ce qui va se passer c'est que on va utiliser soyeu quitter que fait soyeu quitter lorsqu'il est envoyé du terrain au cimetière on prend une carte piège dans le cimetière et on le jute à la main ça tombe bien on a une carte piège à tarder ce qui lui dit cibler un monstre altergeist dans le cimetière invoquer spécialement en police une attaque et si vous faites équiper de cette carte ce qui veut dire que on peut très bien détruire avoir été très bien utilisé notre soyeu quitter pour invoquer brimbalchie comme ce quitter est envoyé au cimetière même s'il était équipé de la manifestation on le récup on peut récupérer la manifestation du coup maintenant qu'on sait comment invoquer soyeu quitter et récupérer la manifestation il nous manque comment invoquer chaque tour la lien 2 pour ça on va utiliser le combo succession de l'héritage du monde monster reward comme ça on peut faire une rotation grâce à recyclage ensuite on aura besoin d'un autre monstre altergeist moi j'ai pris de la marionnettis parce qu'elle permet de prendre une carte piège altergeist du deck et de la placer dans une magie piège mais vous pouvez très bien utiliser fidget alert qui est disponible gratuitement on vient les montées de niveau de ce genre ensuite notre monstre il faut qu'ils disparaissent on peut pas utiliser le chamane de la vallée de la brume parce que le fait de renvoyer dans la main est un coup or le coup doit faire ce qu'il fait c'est à dire que vous ne pouvez pas renvoyer un monstre dans la main si le monstre ne peut pas être renvoyé dans la main pour cela on va être obligé d'utiliser la statue gardien la statue gardien elle elle cible un monstre lorsqu'elle est invoquée par flip elle cible un monstre sur le terrain de l'adversaire et elle renvoie dans la main du coup on va utiliser la boîte mystique pour envoyer la statue gardien sur le terrain de l'adversaire pour le reste c'est de la piège classique donc on va utiliser nos trois vers l'inx on utilise les gobelins gestionnaires à viser on utilisera exceptionnellement des pots de dualité mais c'est pas grave on peut utiliser la table de cadavre de yata garasu ou le jardin et pour éviter que notre adversaire meurt par la meule on va utiliser les larmes gracieuse avec la tornade locale et on se revoit tout de suite pour la partie du haine je sais pas C'est parti ! Alors, donc là on est tour 8, on a réussi à invoquer notre Verlinx, on a eu de la chance, on en a eu deux assez rapidement, du coup tour 8, on commence la mise en place. Alors, la statue gardien, on va éviter de la donner tout de suite, parce qu'on n'a pas encore de quoi invoquer notre monstre. Du coup, j'ai juste invoqué ma renunitiste, j'ai de la chance, j'ai pas fioché ma carte TP Chapter Guest, du coup je vais pouvoir la poser. On va attendre un tour, et comme ça au prochain tour, j'avoque mon soyeux quitter, ça me permettra d'invoquer Extia. Ensuite, je pourrais utiliser ma succession ou Monster Reborn pour invoquer une Banshee. À ce moment-là, je donnerai ma statue gardien, et la statue gardien pourra renvoyer Prime Banshee, et je pourrais commencer la vente. Le plus important quand vous êtes au stade-là, c'est que vous ayez au moins une carte dans votre cinture. Comme ça, vous pourrez faire l'alternance Monster Reborn succession d'héritages du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...